Et comme le dit la parole de la sagesse monsieur Rufio ici présent, ça y est il est accro, ouais complètement, c'est la folie, là en vrai je pourrais y passer ma semaine voire mon mois tranquille, là c'est vraiment vraiment très très chouette. Ce qui a été fait avec ce Megamaker et donc rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de live en mode création, voilà c'est la session créative de la chaîne tout simplement. Donc on essaye de faire des niveaux de Megaman dans le logiciel Megamaker qui est l'équivalent de Mario Maker mais en version Megaman je le rappelle, on a bien avancé. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit topo global pour voir à quoi ressemble le stage dans sa globalité à partir de maintenant, ce qui permettra aux personnes qui n'ont pas forcément vu ce qui s'est passé avant de rattraper un petit peu le retard. Donc là attendez je me suis trompé excusez-moi, là je suis sur mon nouveau checkpoint bien sûr qui sera l'endroit de départ, vous allez voir que le niveau il est vraiment beaucoup mieux que le premier que j'ai fait. Alors le premier était intéressant peut-être pour le début parce que j'ai pu apprendre des choses mais là celui-ci a quand même un peu des confirmations et surtout il y a beaucoup plus l'expérience déjà vis-à-vis du logiciel et vis-à-vis de Megaman aussi parce que du coup vu que j'ai regardé plein de longplay comme je vous le disais lorsque j'ai attaqué le truc, du coup je sais exactement dans quoi je mets les pieds. Donc là voilà un niveau un petit peu orienté speedrunning parce que vous voyez que du coup on est capable de faire tout en courant si on sait exactement comment contrer les ennemis donc c'est pas que le niveau est simple, c'est juste que je le connais très très bien. Et donc avec deux phases, une phase qui démarre dans la neige où on se balade, une phase où on est ici dans une session un petit peu plus en intérieur avec des bombes etc. Quelques pièges à pic donc phase de plateforme tranquille, là derrière tu fais ça et on va faire hop là voilà comme, oh là il y a eu un petit souci de caméra et là voilà et nickel et donc là on en est là. Et ce que je viens de faire à peu près deux heures, on est en train de le dégommer en à peu près 25 secondes, c'est terrible hein, c'est vraiment terrible. Alors il y a quelques bugs de caméra qui se sont glissés, il faut que je comprenne lequel, c'est celui-ci. Non, non ça c'est bon pourtant, qu'est-ce qu'il va pas, pourquoi il a planté ? Je dirais que c'est ça le problème. Je dirais que c'est ça, je vais juste vérifier, mais je pense que c'est ça. C'est qu'en fait ici quand tu fais ça, voilà il fait la transition. Oui voilà c'était ça. Donc on peut régler la caméra du jeu en fait en disant quelle salle on veut bloquer ou non. Et là voilà j'ai eu un petit bug à cause d'une caméra qui n'était pas bloquée sur la droite. Donc là on est plutôt bien. Et donc maintenant qu'on a fait ça, je suggère qu'on attaque la suite. C'est vrai que le checkpoint le premier il est un peu gentil. Mais en même temps, bon j'ai pas envie non plus de faire un truc qui soit ultra chiant. Mais c'est vrai que c'est gentil, on pourrait en faire juste un... Après c'est un logiciel maker donc les gens sont moins patients. C'est pas... ouais. Ça aussi il faut l'imaginer, c'est-à-dire que t'es patient quand tu fais ton Megaman chez toi machin et tout. Là quand c'est un truc fait par quelqu'un que tu connais pas, tu te dis toujours Ah non mais c'est qu'il a dû le foirer, c'est de la merde et du coup je passe. Sur Mario Maker il y a beaucoup beaucoup de ça justement donc il faut se méfier. Et du coup essayer de faire des trucs pas trop vénères. Donc là voilà, on va rester là-dessus. On va finir du coup le deuxième environnement. Je rappelle que je fonctionne par tiers. Donc là on a fait le premier tiers qui est l'intro. Un petit tiers, c'est pas un vrai vrai tiers. Mais en tout cas voilà, c'est un premier environnement sur les trois que je voulais mettre en place. Là on a le deuxième du coup qui est plus vénère. Avec donc pas mal de phases de saut, des machins. Des trucs un peu... un peu costauds. Et donc après du coup voilà, on verra pour la suite. Je regarde juste sur le chat s'il y a un truc. J'ai l'impression d'avoir raté un message important. S'il y a des questions ou quoi, n'hésitez surtout pas. Il y en a qui veulent absolument la petite étoile aussi pour prouver qu'ils l'ont fait, nous dit Northern Refuge. Oui, oui, c'est vrai peut-être aussi que tu as ce délire là. Ouais, je sais pas, je sais pas. Est-ce que je vire le premier checkpoint ? On peut... Ça honnêtement c'est entendable, ça se vote. C'est vraiment votable. Donc si vous pensez tous que c'est une bonne idée de le tège, je vais considérer la question quand même. Parce que c'est vrai que ça peut être une idée et ça peut peut-être épargner aussi des choses un peu relou. Donc ouais, à voir. Allez, on va faire un petit peu de peinture parce que ça m'avait manqué. Donc là dans l'idée, on va se faire une séquence. Je rappelle le rythme du truc, c'est-à-dire essayer de faire du dynamisme. Dans le gameplay, c'est-à-dire ne pas faire toujours la même chose, essayer de casser les redondances. Là du coup, on a fait une phase vraiment très plateforme. Maintenant on va faire une phase très ennemie. Sachant qu'il y a quelque chose qu'on a instauré qui était juste là, c'est le tapis roulant. On ne s'en est pas encore beaucoup servi. Et bien justement, ce sera l'occasion, on va s'en servir maintenant. Avec quelque chose d'un peu chiant, entre guillemets. En tout cas pour les gens qui vont le faire, ça sera plus difficile. Et donc on va se faire une petite phase, voilà, tapis roulant plus pique. Où il va falloir tuer des ennemis en chaîne. Avec quelque chose de pas toujours très évident. On va voir. Voilà, là on fait ça. Alors, ne refiez pas d'y vivre le... Les autres vous en pensez quoi ? Est-ce que je laisse le petit checkpoint du début ? Ou est-ce que ça facilite vraiment trop ? Que j'ai eu quand même plusieurs avis. Et là, on fait ça. Et on fait ça. Voilà, donc là du coup on est bien. Ensuite, on va faire un truc comme ça. Alors attendez, lui il va rapprocher. Lui il va éloigner. Tac, voilà, dans l'autre sens. Alors la question qui tue c'est est-ce que les ennemis, quand tu les poses dessus, genre si je mets ça là, est-ce qu'ils se déplacent ? Oui. Donc c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. D'accord, donc ça veut dire que... On va s'en savoir plus tard. Putain, il est déjà 6 heures. Il y a ma chérie qui est en train de rentrer. Oh là 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 là, ça n'a pas eu tout ça. Ça ne va absolument pas. Donc ici, on va faire... Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? Non, celui-là il ne sert à rien à chaque fois en plus. Et il faut que j'arrête de faire des niveaux plats. Donc on va revenir là-dessus. Et lui, on va le faire grimper. On va aller là, on va faire ça. Et là, on va faire un ennemi qui casse un peu les bonbons. Celui-là, est-ce que j'ai déjà mis du coup ? Je ne crois pas l'avoir mis. Je ne suis plus sûr, du coup j'ai un doute. Je l'avais mis au début, il me semble que je l'ai viré. C'est ça, c'est celui que je voulais mettre à la base. Et que j'ai finalement rebazardé. Alors, il y a un truc qui pourrait être super intéressant. Ça serait de faire arriver celui-là sur un tapis roulant et de le faire clac, clac, et il se pose en même temps des deux côtés. Coucou mon amoureuse. Alors, attendez, je réfléchis. Je viens d'avoir une idée de sale, un peu sale justement. Qui peut être assez marrante. Ça pourrait être rigolo ça. Ça pourrait être rigolo. Bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre un truc où tu as les ennemis qui font clac, clac, poum, ils tombent et là ils tapent en fait. Ça pourrait être rigolo. Bon, déjà ça, est-ce que c'est sale ? On va voir. Mais ils tombent trop vite les ennemis. Ils tombent vraiment trop vite. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai l'habitude de jouer, mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont tellement pas de PV. Là, tu as envie de dire, mais vas-y, putain, je défends toi. Ah, après, ce que je peux faire éventuellement, c'est aussi le protéger. Est-ce que ça se fait ça ? Genre un truc comme ça là. Ouais, mais ça c'est moche. Ça, en termes de level design, c'est pas beau. Parce que si on fait ça, est-ce que ça le protège vraiment d'ailleurs ? C'est même pas sûr, en plus. On va voir. On perd un peu de vie, mais c'est pas... Par contre, il faut que je fasse un truc là, parce qu'il faut qu'on récupère de la santé. Du coup, on va pas oublier... Ouais, on va pas oublier ça. Avec un petit peu de santé au-dessus, parce que sinon, je pense que ça va être compliqué. Parce que si je mets pas de checkpoint, je rappelle quand même que tout ça, là, ça se fait d'une seule trade sans récupérer de vie. Donc, il y a le e-tank qui est là, mais bon. Ou alors, je mets un truc là. Ah, je vais mettre plutôt un truc là, ouais. C'est peut-être plus lissueux. Attends. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je fais ça ? Est-ce qu'il y a quand même des raisons de se prendre des bastos, ouais. Donc là, au moins, tu fais tac, tu récupères ta santé. Après, il n'y a rien qui peut t'embêter à part ça, qui te fait perdre un peu de vie, mais le reste, non. Et là, tu arrives sur la vraie suite et là, au moins, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec ça. Ouais, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux comme ça. Plus logique, en tout cas. Ouais, vous en pensez quoi ? La santé au lieu de mettre le checkpoint ? On va faire ça. On va vers le checkpoint. Ici, voilà. Et là, on a le petit truc de santé parce qu'en plus, il y a les bombes et tout. Donc, c'est logique. Et comme ça, soit tu speed, c'est vrai qu'on pourrait faire tester les niveaux par MV pour son retour de vacances. Je ne suis pas sûr qu'il kifferait honnêtement, mais ça pourrait être marrant. Ça pourrait être très, très marrant. Ah, il faut que je me rappelle ce que ça fait, ça. Ah, il ne fait pas d'aller-retour, celui-là ? Il n'est pas grand. Dès que tu fais ça, il est repop, c'est ça ? Ah oui ! Ah, ils sont cools, ceux-là. Ah, comment on va s'en servir ? Ah, attendez, 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 attendez. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc stylé. Ah, je suis sûr qu'à moyen de s'en servir, de façon ultra stylée de ces trucs-là, avec un scrolling forcé ou un truc comme ça, ça peut être très, très drôle. En mode esquive, et tu dois du coup faire la petite glissade, le petit machin vers le haut, vers le bas et tout. Ouais, en une sorte d'hommage à Megaman X. Vous savez, le new avec les machins qui font de la lumière, là. Ah, ça, ça pourrait être marrant, ça. Ouais, ça pourrait être marrant. Allez, on va se faire un truc comme ça. Donc là, déjà, on fait ça. Ensuite, toi, tu vas nous mener dans le sens inverse. Et en fait, l'idée, là... Euh, attendez, je réfléchis. Ah, il y a mille trucs à faire, là. Il y a mille trucs à faire. Attendez, déjà, il me faudra un autre ennemi. Il me faudra un petit ennemi comme ça, random, là, qui pop. Attendez, qu'est-ce que j'ai déjà utilisé que je fasse un truc assez logique ? Euh, il y a ceux-là qui sont, ouais, qui sont faciles à tuer, en plus. Donc, pourquoi pas. Attention, on teste. C'est trop facile. Ouais. Ouais, j'aime bien, ça. On valide ? Ouais, on valide. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont invincibles devant, donc, du coup, ils peuvent protéger les trucs. Ouais, ouais, je sais, je sais. Mais après, c'est vrai qu'il y a... Ouais. Il y a matière à faire un truc vraiment relou, en fait, dans l'idée. C'est dommage qu'on puisse pas faire une sélection de zone, là, parce que j'aurais bien fait un énorme copier-coller de blocs. À quoi qu'à tout le coup, je peux le faire comme ça ? Non. Non, pas de mage non plus. C'est pas grave. On va le faire comme des vrais. Ça va nous faire un gros stage, mine de rien. Encore une fois, on est dans un truc beaucoup plus ambitieux que le premier que j'ai fait. Ah, le premier, c'était le premier, comme toujours. C'est les essais, le calibrage, tout ça. L'apprentissage, surtout. On peut faire une descente progressive. J'avais pas pensé à ça, mais ça peut être pas mal. Genre faire un truc où là, tu as effectivement les trucs comme ça. Et après là, ça va descendre ici. Ah mince, c'est vrai. J'avais oublié qui faisait ça. Et après là, tu fais ton truc et ça descend encore une fois. Et là, tu fais ton truc et c'est bien descendu. Et on arrive jusqu'à... Ouais, je sais pas. Je sais pas. On va d'abord faire la... Je veux résoudre le délire de faire le truc cool de ça, des ennemis qui vont nous popper. En fait, j'aurais bien fait un truc où tu dois passer en dessous en glissade. avec une chaîne de ça, là. Le problème, c'est qu'il faut garder à l'idée qu'il pop quand tu arrives. Donc là, au niveau du timing, tu as intérêt à être méga, méga vénère. Genre là, par exemple, il faudrait que lui, il pop là. On va vérifier. Alors attention, là, c'est la phase d'équilibrage. Vous allez voir. Donc là, la phase d'équilibrage, c'est toujours pareil. C'est tester les choses. Toujours tester les choses. Donc là, voilà, la caméra est pas popée. Ah, il fait bien les allers-retours. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors attendez, je vais réessayer le truc parce que c'était pas très clair. Merde. Non, c'est pas grave. Je vais essayer de voir en fait si le... Encore une fois, si le speedrun passe sans trop de difficulté. Non. Trop tard. Donc si on fait ça, peut-être que c'est mieux. On va voir. L'idée, en fait, c'est de faire sauter le joueur et que dessus, tu fasses sa glissade. Alors, je me suis loupé. Mais je pense que ça va se faire. Honnêtement, je pense que ça va se faire. Donc tous les niveaux que je fais, je les mettrai en ligne. Bien évidemment, Gamal, c'est le but. C'est de vous en faire profiter aussi après derrière. Je le partage. Attention ! C'est marrant. Ça, j'aime beaucoup. Là, je vous le dis. Ça, j'aime beaucoup. Je veux refaire un test de fluidité. Si vous saviez le nombre de fois où les playtesters testent les niveaux en vrai quand tu fais un jeu comme ça. C'est marrant, ça. C'est marrant. Je ne sais pas si ça se speedrun bien si on veut vraiment faire les vraies strates on va dire de jeu et mercredi. Ouais, ça va. Il y a moins une perte de la vie quand même. C'est limite juste dommage que le retour se fasse si lentement. Alors, je vais tester autre chose. Vas-y, on fait ça. Ah, putain. On le fait. Non plus. Ouais, et là, il faut que tu sautes du coup pour esquiver. OK, on fait ça. On fait ça. et là, on va remettre du coup un tapis roulant qui va aller dans ce sens-là avec un autre ennemi qui va être comme ça et qui, lui, ne se fera pas arrêter. Attention, on teste. Le cours inutile et les testeurs sont les clients en présent. Non, quand même. Vous n'imaginez pas les budgets des playtests pour les jeux Ubi ou quoi ? Ils ont des labos entiers de ça. Après, bon, voilà. Chacun son avis sur les jeux et tout ça mais ça existe quand même. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Cette phase, elle fonctionne et elle est cool. Enfin, elle est cool. Elle est modeste mais elle est cool quand même. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Ah, ça m'embête quand même. Ça m'embête parce que j'aimerais qu'on arrête de faire la zone du bas en fait là. Genre d'ailleurs, tout ce que j'ai fait là, on est d'accord, ça ne sert à rien. Là, tout ce qui est arrêté là, on peut le zapper du coup. Allez hop, on vire. On ne va pas utiliser la mémoire pour rien. On n'est pas non plus dans un jeu optimisé à mort mais au moins sur le principe. Ouais, il est un peu plus compliqué cette phase avec le tapis roulant mais je trouve qu'elle est intéressante dans le délire de ce qu'elle propose, on va dire. Voilà, on va rester sur un truc classique. Et donc là, l'idée c'est que tu t'envole, tu t'envole. Et donc là, du coup, peut-être qu'on peut potentiellement sortir et arriver au checkpoint. Enfin, ça serait bien. Ça serait bien. Et the prophecy is true grâce à Dionacrine. Merci beaucoup Dionacrine de t'être abonné à la chaîne et bienvenue. Merci beaucoup. Donc, la question qui tue, c'est est-ce que ça, ça marche ? Ouais. Et là, du coup, la porte. Alors, il n'y a qu'un problème à ça. Donc, ça ne va pas aller pour la porte, c'est que... Ouais. Ah mais non, je suis bête. La porte est l'entre-deux. Oui, voilà. Beaucoup plus logique d'un coup. Et par contre, du coup, il faut que je fasse la même sortie pour le bâtiment que ce qu'on avait juste avant. Alors, je vais quand même vérifier comment est-ce qu'on a fait les choses. Oui, ça, c'est la bonne texture. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Ça ressemble à quelque chose en tout cas. Donc là, on a bien boum boum boum. Nickel. Ça, c'est bon. Là, du coup, tu cuttes parce que du coup, c'est tatatatac et tu enchaînes. Ah, merde ! Mais du coup, je suis en train de faire une zone de boss, là. Oui, non, surtout pas une zone de boss. Qu'est-ce que je suis con. Mais non, c'est pas le boss, là, qu'on va attendre. Là, c'est le fameux environnement qu'on voulait depuis le début, je le rappelle, qui est quand même l'origine même de ça. C'est la ville qui se dessine à nous. Et j'avais trop hâte de faire ça. Tac et tac. Regarde, ça, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et donc là, on fait hop, hop. Voilà. Et là, après, c'est zone aérienne de la rage avec, du coup, cette fois-ci, le checkpoint qui pop. Enfin. Ah, sauf si je fais tout le niveau sans checkpoint. Je peux aussi. Je peux aussi. Là, d'un coup, ça devient difficile quand même. Est-ce que dans Megaman, il y a vraiment des checkpoints ? Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas non plus des masses. Mais là, si je pars d'un truc où il n'y a pas de checkpoint du tout. Je pense que le checkpoint ici est important quand même. Bon, on va... Problème de calibrage. On a refait. Petit problème de calibrage. Ah là, là. Merde. Le truc est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. On refait play. Je retente. Je rappelle que mon but, c'est que le truc marche en speedrun. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que le saut qu'on fait ici... Ah, il y a un poil... Je peux le décaler peut-être juste pour rendre le truc un poil plus simple. Celui-là, on va le mettre là. Ouais. Je pense que ça sera plus adapté. On vérifie. Il va falloir voir sur le niveau dans l'ensemble, bien sûr. Nickel. Impeccable. Impeccable. Et là, checkpoint. Et c'est parti. Eh. C'est joli quand même. C'est joli. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est... C'est vivant. Est-ce que vous validez cette phase ? Sur le chat, dites-moi. Est-ce que ça vous semble... Est-ce que ça vous semble ok ? Oui, la FAQ, je sais, je mets trop mon temps à faire un orf, mais ça sera fait avant que je parte au Japon, c'est promis. Alors, on va pas refaire le truc de... de la chute, effectivement, comme on a fait pour la chute d'eau, parce que c'était... Sinon, il y a autoplagiat. Mais ça me semble pas mal, ce truc-là. Ça me semble pas mal. Approuvé, 7 sur 8, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est ok. Juste ça, celui-là. Mais non, il est un imbécile. Attendez, il est où ? Juste ça. Je pense que je peux le décaler un tout petit peu comme ça. On va voir, mais mon avis sera mieux, là. C'est parfait. C'est absolument parfait. Merci beaucoup, le Wikidé. Alors, quand je dis c'est parfait, c'est que c'est pas parfait, genre le niveau est parfait. C'est exactement le truc que je recherchais. Bon, c'est nickel. Merci infiniment. Merci infiniment, le Wikidé du coup qui s'abonait à la chaîne avec son sub à double. Merci, merci beaucoup à toi. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bien. Oui, il y aura des vidéos même du voyage au Japon et tout ça, mais c'est juste que là, je fais, voilà, je vais faire de mon mieux. Mais je ne promets rien parce que j'ai peur de ne pas réussir en fait, donc du coup, voilà, c'est un peu ma grande angoisse du moment. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il y a juste bug si tu tombes ici. Je vais, vous voyez le playtest, là, vous allez voir, il va être dégueulasse. Vous êtes prêts ? Vous pouvez y voir un bug de caméra. Un peu vénère, ça va être ça. Et là, tu fais ça et regardez. Ouais, là, vous voyez, la caméra, elle a fait poupe poupe. Ah, ça va encore, c'est pas vénère. Mais je ne peux pas, de toute façon, je ne peux pas le cuter. C'est la construction de mon niveau est mal faite, donc je suis obligé de me taper ce truc-là. Mais bon, ça reste, ouais, mal. Je pense à quelque chose de grand. Je pense à quelque chose de vert. Non, c'est honnête. Je ne sais pas comment on va finir ça. Parce que là, ouais. Oui, oui, en bref, de toute façon, je ferai, voilà, on fera. Je ferai au mieux. Je ferai au mieux, je promets rien, vous verrez bien. Alors, on pourrait remettre un tapis roulant de l'angoisse, là, mais je pense que ce n'est plus trop adapté. Alors, on va récupérer la DA de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait fait ici. Pour voir un petit peu, voilà, au niveau des textures qu'on a utilisées, on avait pris ça qui marchait très très bien. Donc, je vais juste, je suis désolé, on ne peut pas aller, on ne peut pas aller plus vite dans les déplacements. Et donc, on se garde le patchwork, quoi. Donc là, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Et après, il y a les ennemis qui volent aussi, il va falloir qu'on y pense. Mais attendez, je peux faire un truc comme ça, vous avez vu. Je n'avais pas fait gaffe, mais si tu veux, j'avais fait ça, en haut, ça les garde, en fait. Donc, on avait ça, 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 et les piques. Les piques, c'est bon, ils sont partout. Et il y avait bien sûr les voitures. Les voitures, on en a déjà utilisées. Donc, on va plutôt remettre ça. C'était les machins qui tombent du ciel, vous savez. Ah oui, c'est vrai, il y a ceux-là aussi. Bon, on va s'en rappeler. Le samouraï un peu à la con. Ça sera parfait. Alors non, il n'y a pas de boss volant, mais tu peux créer des choses intéressantes dans le jeu. Et donc, le dernier qui nous manquait, c'était le ninja chelou. C'était ça. Voilà. Là, du coup, on a les trois trucs qui nous intéressent pour la suite. Donc après, ça va être création niveau. Attendez, on va le foutre au-dessus plutôt. Mais non. Il y a aussi. Ça, ça, ça. Je me suis encore trompé. Voilà. Voilà. Comme ça, on sait à peu près ce qu'on va pouvoir utiliser comme élément. maintenant, la question, c'est quoi faire avec tout ça ? Parce que, bon, on a vraiment sur-abusé de la plateforme un peu... un peu bécasse. Après, ouais, je ne sais pas. Je réfléchis. Est-ce qu'on fait un truc qui tombe du ciel ou quoi ? Petite musique qui encourage au passage. à, j'ai bailli. J'ai bailli. J'ai bailli. J'ai bailli. J'ai bailli. C'est pas très original quoi. Là ça fait vraiment les vols design de la flemme si on fait ça. Si on fait ça, ça fait vraiment simple. Efficace ceci étant mais ouais. Après on peut remettre les trucs de Rufio là qui étaient stylés. On s'en est servi une fois, on peut s'en resservir une autre fois. Mais ouais c'était pas... En fait j'aimerais bien qu'on ait pour chaque niveau... En fait on va terminer là dessus voilà. Qu'on ait pour chaque niveau des éléments clés qu'on identifie. Comme ça à la fin je fais un melting pot de tous les niveaux avec de la téléportation. Et avec que des versions très difficiles, des choses qu'on a fait juste avant. Pour essayer de faire un truc genre tu fais 4 morceaux et tout ça un peu en mode de château de Wily. Ça pourrait être pas mal ouais. Non en fait ça va, ça va c'est pas non plus... On peut le tuer ça en one shot ou pas ? Je sais plus. Alors si ça marche pas, on la refait. Est-ce que je peux le tuer avant ? Ah mais non ça c'est... Ça c'est pas possible. C'est pas... C'est pas toléré. Le jeu n'est pas d'accord pour quelque chose comme ça. Par contre ça oui. On va voir mais normalement c'est bon. Magnifique. Magnifique magnifique. En bruit mais je vais y aller tout à l'heure t'inquiète pas. Non. Tu oublies. Si on le met là, est-ce que ça marche ? Non. C'est tentant mais c'est pas... C'est pas très cool en fait. Alors en plus il y a un problème c'est ça. On va virer le checkpoint parce qu'en fait le Megaman du coup apparaît pas comme il faut. On va faire ça comme ça. Comme si tu le faisais pour d'avis. Ah pourquoi pas. Et si tu meurs et que tu apparaît là au checkpoint ? Mouais ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Est-ce qu'on peut pas peut-être plus le décaler ? Attendez je vais juste le mettre un poil décalé. On va le foutre là. On est d'accord. Il était de quelle couleur ? Je l'avais laissé orange ou je l'avais mis vert ? Du coup je m'en rappelle plus. Je veux dézoomer ! Ça va pas assez vite. On peut pas dézoomer. Ouais je l'avais laissé orange très bien. Alors on va voir. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc jusque là c'est honnête. La suite je sais pas. Vraiment là je suis en panne sèche d'idées intéressantes. Parce que bon t'arrives au saut machin et tout ça c'est cool. On peut faire un truc classique hein c'est pas le problème. Mais c'est juste faire un truc différent de ce qu'on a fait juste avant ça serait quand même cool. Et vu qu'on a pas des inversions de gravité, des choses comme ça, y'a pas d'effet de vent pour faire projeter le perso. Je sais pas vraiment. On peut faire une fausse face d'eau mais ça serait pas très intéressant non plus. J'ai pas décidé le boss d'ailleurs encore. Pourquoi pas celui-là ? Celui-là ça peut être marrant. Facile. Easy. D'accord c'est celui-là. Ouais ça pourrait être pas mal ça comme boss de... Parce qu'en plus il est vraiment dans les tons qu'on a utilisé depuis le début. Donc c'est vrai que ça peut être sympa. Un saut DS, un TP dynamique qui te TP dans le vide avec une mini chute. J'ai pas envie de faire les TP maintenant. Je vais faire les TP mindfuck moi. Après y'a les rebonds aussi. Mais les rebonds je voulais m'en servir pour un autre niveau. Ah là les rebonds j'ai pas envie de m'en servir. Faudrait qu'on trouve une idée en fait de génie. Qui utilise pas les piques du coup parce que c'est bon les piques on en a sur abusé. Pas forcément les tapis roulants. Mais je pense que là j'ai fait le tour en fait. Si les piques éventuellement un tout petit peu met un truc un peu plus marrant que juste esquiver. Ou alors juste un truc tout bête. Ouais mais c'est le checkpoint c'est triste. Dans ce cas là je mets pas de checkpoint. C'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe que le niveau est bouclé. Et qu'en fait là je ne fais pas de checkpoint. Le joueur fait tout d'une traite. Et on arrive sur le stage final en fait. Avec juste quelques sauts à la con. Et puis on en parle plus quoi. Les plaques qui s'ouvrent. Celles-là ouais mais elles ne sont pas dans ma D1 non plus. Elles sont méga rouges. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je m'en serve pour autre chose. A moins qu'on puisse les colorer. Mais je ne pense pas. Non voilà. Au niveau coloris ça m'embête en fait. Les ressorts ça me branche bien aussi mais non. Ça on s'en est déjà servi. Les bombes on s'en est déjà servi. Tout ça on l'a déjà fait. Après il y a les éclairs éventuellement. Qui peuvent être l'intro par rapport à... Par rapport à la suite. Mais c'est tellement punitif les éclairs en même temps. Donc ouais du coup c'est un peu... C'est un peu délicat. Je pense que c'est un signe. Honnêtement je pense que c'est un signe de pas de checkpoint. Et que là du coup tu finis ton stage tranquille et tu arrives au boss. On termine avec une... On termine avec une classique de ça là. Regardez. On fait ça, ça. Parce que du coup il me semble pas l'avoir fait dans celui-là. Je vais vérifier mais je vais quand même regarder. Mais je pense que ça bouclerait le truc propre ouais. Par contre ça c'est chiant de devoir retourner à chaque fois en arrière comme ça pour vérifier. Ah tiens d'ailleurs. J'avais pas vu que lui était pas de la bonne couleur. Voilà très bien. Et du coup on fait une salle de boss avec des... Une salle de boss avec des tapis roulants ça peut être marrant. Ah attendez il y a pas des ennemis comme ça qui eux ne font pas le... Qui eux descendent en fait point barre. Ils ne font pas les allers-retours. Je m'en rappelle plus de ça. Genre le vert c'est pas... Il a pas des propriétés différentes et donc du coup il descend toute la zone. Genre si tu lui fais faire ça là. Attendez je regarde juste pour voir la gueule du truc. On va voir. Evidemment. Ça c'est un classique. Alors c'était plus ou moins l'idée mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais par contre il y a un truc qui va pas chez lui. C'est qu'il tire trop tard. Et il y a un truc qui va pas chez lui. C'est qu'il arrive trop tard. Il se passe quoi quand c'est jaune. Je vais regarder quand même vite fait la différence de couleur. Qu'on apprenne un petit peu. Ouais c'est ça. En tous les cas il descend. Du coup on avait dit que... Attends. Ils sont jaunes hein ? Oui ils sont jaunes. Ils sont jaunes depuis le début ils sont jaunes. Rah mais c'est moche quand c'est... Quand c'est trop de... Quand il n'y a pas de défi de saut comme ça là. Il faut un truc de santé à un moment là. Mais lui qu'on puisse pas l'avancer et le speedrunner ça m'embête un peu. Vraiment. Donc éventuellement ce qu'on va faire c'est qu'on va recycler l'idée du mec qui tombe là. Mais on va se le faire bien. Et là on met de la santé. Où est la santé ? Où est la santé ? Où est la santé ? J'arrive pas à quitter. J'arrive pas à quitter. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce que ça donne ? Donc là on dit ok. Bon. C'est pas... C'est pas ouf. Mais c'est pas gênant non plus. Parce qu'on est pas sur un truc qui veut être difficile de toute façon. Ah merde. Attendez. Faut que je passe un truc là. On la refait. Oui vous avez bien entendu. Les choix de couleurs des fois ça change les propriétés. Mais c'est pas tout le temps. Donc pour ça c'est pas... Ouais c'est bon. Oui. On va raccourcir de 1 ici. On va raccourcir de 1 ici aussi. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bien sur un bon truc. Et je pense qu'on est pas mal. Après reste du coup le truc du boss. Et puis bah du coup là on arrive sur la... Non mais c'est pas mal. Comme ça on voit les montagnes et ça se termine sur le truc du boss. Pourquoi pas. Du coup on voit l'annonce de la ville. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Est-ce que ça vous choque vous ou pas ? Mais ouais. La façon dont ça se... Dont ça se profile finalement ça me... Ouais. Ça me semble pas... Pas vilain. Et là tu as le... Ouais. Donc. Tu as le bootstage ici. Tac. Avec la porte. Et là on met celle du boss du coup. On fait ça comme ça. On est encore dans une VOD qui va durer 6 plombes et demi. Je suis désolé. Ouais. Et là on met la salle du boss du coup. Donc ça veut dire faire ça. Ouais. Mouais. 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 C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait comme ça... En fait on termine sur un truc pas trop... Pas trop compliqué. Là tu fais ça si t'as envie. Tac. Et là tu termines et t'as le combat de boss. Et là du coup duel au sommet. Oui. Oui. Allez. Soyons... Soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Et là on va faire une vraie... Une vraie salle de boss du coup. Parce qu'on n'a pas fait des comme ça. Avec vous savez le... Le truc direct sans mise en scène. Parce que du coup la mise en scène c'est cool. Mais c'est pas forcément nécessaire. Tac. 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 Voilà. 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 Hop. Voilà. Ensuite là on fait ça. On fait ça. Et la question qui tue c'est... Qu'est-ce qu'on met comme fond ici ? Est-ce qu'on met le fond bleu ? On peut remettre le fond bleu. C'est-à-dire une nouvelle... Un nouvel truc dans le même délire ou quoi. Je sais pas. Mais non je suis pas papa. C'est un peu banal ouais comme dit Diane. C'est vrai. Mais en même temps. Enfin voilà. Si on met aucun checkpoint dans tout le stage. Bon. Terminer sur un truc pas trop vénère et tout ça. Après un moment de tension. C'est... C'est legit quand même. C'est legit. Oui ça peut être fond bleu égale zone de boss. Après on peut mettre autre chose. C'est pas un souci. Alors je rappelle un peu le délire. C'est-à-dire qu'en plus ici. Comme la dernière fois. Ah oui merde. Attendez. Oui on va faire ça. On va faire ça. Ça. Et là on fait du coup ça. Donc je pense à la suite cette fois-ci. Puisque du coup on va refaire exactement comme la dernière fois. C'est-à-dire un... Une potentielle suite. Tintin tintin. To be continued. Voilà. Toi tu es segmenté. Toi tu es segmenté. Attendez. Je vérifie du coup au niveau des trucs là. Là c'est bien continu. Et c'est segmenté. Donc c'est bon. C'est nickel. Ouais non ça va. Ça va. C'est legit. Ça me semble cool. Non des ennemis dans le couloir avant le boss. Non ça c'est pas mon délire par contre. Je veux vraiment que ça reste un couloir de boss. Et donc là du coup le combat. Alors le combat on a dit qu'on mettait... Du coup il est où Jean-Jean ? On met lui. Parce qu'il est vraiment thématique avec ce qu'on a fait. Bon il veut plus que le truc rock de toute façon. Moi celui que j'aime beaucoup c'est celui-là. Mais celui-là il fait plus délire un peu plante dégueu, crade. Je sais pas. Ils sont tous cool de toute façon. Après celui-là ils sont vraiment old school. Non mais celui-là il est très bien. Celui-là il est très très bien. Donc on met ça. Bien évidemment donc on ne lui met pas de faiblesse. On choisit sa musique. On avait mis ça. On va garder celle-là. Je crois on avait mis celle-là pour la... Vous vous rappelez si on avait mis ça ou pas pour la... Pour l'autre je crois que c'était ça. Parce qu'après celle du 6 il faudrait que ce soit pour le combat final quoi. Attends le juge de test. Il manquait un petit ennemi quand même. Et là on arrive là. Et ce bleu. Bah en plus il a le bouclier c'est cool. Non il est bien le pattern. Il est bien le pattern. C'est parfait. C'est absolument parfait. Est-ce que je suis sûr que je ne veux pas mettre un canon qui est posé en dessous des plateformes ? Ouais 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 ça me va bien comme ça. Le seul truc que je veux gérer ici là qui pourrait être sympa ça serait un autre comme ça là. Attendez hop hop. Pour qu'on soit obligé de courir. Trop tard. On va voir. Trop tôt. Mais du coup je peux le tuer si je fais ça. Compliqué ça. Je refi. Ça arrive ça arrive. C'est normal. C'est normal. Non je n'arrête pas. Donc on oublie. On oublie le deuxième ennemi qui est là. On va juste. Alors déjà je virai ça. Ah oui du coup je n'ai pas remis mon ninja à la con. Alors il y avait eux effectivement. On avait ça, 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 on avait eux. Allez je vais remettre un petit. Pour la route parce que ceux-là on les aime bien. Ils sont un peu agaçants tout ça. Ils sont très très bien. On va voir. Tu as dit oui c'était ça pour quoi du coup Rufio ? Parce que je n'ai pas tilté. Hop, hop, hop. Ah pour la musique sans doute. Ouais c'est bien ce qu'il me semble du coup. Ah intéressant ça. Intéressant, intéressant. Ça veut dire que du coup tu es obligé de faire un tir classique. Regardez. On fait un tir classique. Et après tu gardes. Ah merde. Ah ouais c'est chaud ça. Ah non c'est trop dur du coup. Est-ce qu'on peut y arriver sans tirer ? On va voir. Un peu trop compliqué. On va voir. Ouais nickel. Nickel. Comme ça on fait ça. Putain le mec qui meurt là je pense qu'il pète un plomb en vrai. Imagine tu fais ça là ? Tu te viens tellement fou. Ça rajoute tellement de difficulté l'ennemi qui est là en fait. Ah là 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 là. Moi j'aime bien pour le délire de tu fais bien ton truc. Ah ouais non c'est chaud. C'est chaud parce qu'il n'y a pas de point de save. Donc tu... Voilà. Ouais. Voilà c'est mieux ça. Comme ça tu le vois il te met la pression si tu joues comme une tortue mais si tu joues vite il t'emmerde pas. Ok. On est bien. On a tout. Est-ce qu'on garde l'arrière-plan en disant voilà ça c'est l'arrière-plan des boss ? Oui pourquoi pas ça s'y est temps. Ça fait un... Ça fait un point de repère. Là on est bien. On a tout ce qu'il faut. On a ça. Bah je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Allez. On va le... On va l'uploader. Comme ça on le playtest en même temps. On fait ça. Arrière-plan fixe dit Rufio c'est une bonne chose. Très bien je note. Upload du coup attention. Bust and move. Stage 2. Et là attention. Le vrai niveau. En entier cette fois-ci. On va voir si je suis capable de le faire parce que c'est d'une traite. Je vais trimer en vrai. Ah merde mais je suis con. Mais non. Quel imbécile. Quel imbécile. Euh attends. J'ai oublié de remettre le... Attendez. Load level. My levels. Et après je m'en vais retrouver ma chérie. Donc là voilà c'est tout bon. Par contre du coup j'ai envie d'enlever les checkpoints du 1 quoi. Je pense que je vais virer les checkpoints du premier stage du coup. Je vais regarder. Voilà. Et là. C'est le deux. Juste vérifier un truc. Sur le stage 1. Donc là boum 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 boum. Mais t'as aucune chance de crever ici en vrai. Ouais franchement non. Putain on enlève. Là il n'y a rien qui tue. Il n'y a rien de rien qui tue en vrai. Tu récupères ça. Là t'as un checkpoint. Mais t'as... Si on va laisser le checkpoint de la cascade éventuellement. Et là comme ça tu fais la remontée. Ça coupe le niveau en deux. Et là t'as le checkpoint de ça. Alors. On va faire. Online. On va regarder mes propres niveaux. Du coup encore une fois ça s'a... Il a été joué 18 fois. Score 4. On va le revirer. Tu sens pas le mec indécis déjà. Donc. My levels. Upload. Donc on met le premier. Ah. Faut refaire le premier. Bon bah c'est là qu'on va voir si je suis capable ou pas. On va voir. Non mais en vrai il n'y a aucune raison de crever sur la première moitié quoi. J'ai été trop généreux sur le départ. On a le droit d'être indécis. Cette musique était tellement parfaite en vrai pour ce morceau là. C'est... C'est épique comme il faut. C'est à dire qui va se prendre ces pics là ? Sérieusement. Personne. Ceux là c'est pareil. Et puis là au moment où tu te dis allez c'est bon j'ai plus de santé. De toute façon t'as ça qui t'attend. Donc tu peux y aller zen. Ah punaise. Non. 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 Hop là voilà. Là. On fait ça. Là. On fait ça. En plus là oui c'est vrai qu'il n'y a même plus le truc qui te tire dessus ici. Non il est easy le niveau là. Voilà. On avance. Oh là. Oh 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 oh. On a glitché. Take bug. Ah. Take bug to save time. Non attends. Quitte à en prendre celui-là. Voilà. Checkpoint. Qui me semble un peu justifié quand même celui-là. Pourquoi justifié ? Parce qu'il y a la... Oh putain. Il y a la phase un peu... Un peu relou des trucs qui te balance des machins. Et puis il y a les pics surtout. Les pics c'est relou. On n'a pas envie que... Ça devienne un frein. Voilà. On fait ça. Non. Surtout pas. Non. Ok c'est bon. Ensuite là tu avances. Tu fais ça. Là tu sautes. Tout va bien. Ensuite là. Boum. 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 Là tu vois que le niveau n'est pas du tout optimisé speedrun par rapport au deuxième. Mais c'est bien. C'est parce qu'il faut progresser un peu dans la vie. Donc là du coup on sent qu'il y a eu apprentissage. Et là hop. 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 Et hop. Tout va bien. Boum. Checkpoint. On récupère toute la vie. Et on arrive sur une nouvelle zone. Boum. Bon du coup c'est pas le même décor mais... C'est pas grave. Ah il est infinisable en fait. Quand tu te mets là il attaque toujours au même endroit. J'ai l'impression qu'il fait son attaque en fonction de là où tu es... Ah mais non mais non 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 c'est... C'est super bien là. J'ai stressé. J'ai stressé. Tadam. Tadadadam. Bon bah nickel. Nickel. Donc. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir uploader ce niveau ? Oui bien sûr. C'est bon. Il a uploadé succès fulis machin etc. De ce que tu veux. C'est bon. Ensuite niveau 2. Boum. Oui. Allez. Facile. Bust and move stage 2. Allez je viens de le faire il y a aucune raison que je n'y arrive pas. J'ai pu oublier des choses mais pas jusque là. On va récupérer le hit tanks au cas où... Putain la putain. C'est mon niveau. Ça va pas. Donc oui l'idée c'est de récupérer le hit tanks pour après derrière avoir la vie supplémentaire pour potentiellement réussir le combat de boss sinon je pense que je vais trimer de ouf. Je comprends pas pourquoi ils ont mis des vies du coup dans le jeu si tu peux avoir les vies infinies. Peut-être pour des niveaux particuliers qui se font avec une seule vie je sais pas. Ok. Ensuite. Donc c'est là que tu vois toute l'utilité de ce truc là. Ah merde ! Ah si on peut pas le récupérer c'est con. Non c'est bon. Il est mal calé mais il est calé quand même. Là hop hop hop. Vous vous rendez compte que quand je fais le truc de mon côté pour tester le niveau je le fais en speedrun et là je galère sur tous les trucs quoi. Ok ça remet toutes les vies en fait c'est un gros soin. D'accord ok ça marche. Et là hop. Le boss. Alors j'ai pas vu ce que tu veux dire Volcayme. J'ai oublié la porte. Le lien entre le stage 1 et le stage 2. Mais non au contraire je l'ai pas oublié justement. Parce que j'ai fait exprès de faire tomber le... De faire tomber de très très haut le perso pour qu'elle n'ait pas à être faite. Cette fameuse porte. Est-ce que tu peux arrêter de me feinter ? Ok. Ouais en fait dans le stage 1 on tombe de haut et du coup c'est normal qu'on voit pas la porte au dessus. C'était la gruge que j'avais trouvé. Oui ! Je dis oui ! Voilà ! Et donc si vous voulez essayer ce niveau c'est ça. Là vous avez tout. 1, 2, 4, 5, 4, 7 ! Pour ce stage ! Je compte sur vous. 1, 2, 4, 5, 4, 7. Et là vous avez le 1, 2, 4, 5, 4, 4. C'est entendu ? Vous avez tout ce qu'il faut ? C'est bon ? C'est ok ? Je compte sur vous ? Maintenant la question encore une fois. Et j'insiste avec ça. Si vous voulez partager, je sais pas moi si vous enregistrez en vidéo YouTube, votre parcours du moment où vous lancez le niveau jusqu'au moment où vous y arrivez même en qualité toute pourrie. Pour moi c'est très intéressant. Parce que je vois justement où sont les difficultés. Où est-ce que vous galérez ? Si c'est vraiment trop difficile ou pas ? Les trucs qui moi me posent aucun souci parce que j'ai l'habitude des jeux. Mais peut-être vous, c'est pas forcément le cas, donc vous trimez sur des trucs qui me semblent logiques mais qui ne le sont finalement pas tant que ça. Bref, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas, j'insiste. Et là-dessus, écoutez, ce que je propose c'est que l'on se laisse pour de bon. Je vais filer. Je vais filer parce que là je vais mourir. Ah, on peut taper Atomium aussi pour trouver. C'est vrai, Rufio ? C'est vrai ce que tu dis là ? Si je fais Find Level, là, si je mets genre Search et je mets genre Atomium, t'es sûr que ça marche ? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de marcher. À moins que je vous fasse... Browse ? Non, bah là du coup, il y a mes deux stages, bien sûr. Ah, il a l'air sympa celui-là, tiens, on va le noter. Non, le mec, il n'y a aucune pitié. Allez, je me mets un pouce bleu. Allez, tiens, juste pour le fun, on va s'en essayer un petit. Allez, pour le fun. Play, c'est parti. Ah, donc là, c'est les designs old school. Ah, de suite, ça commence avec un perso Mario, là. Mais qu'est-ce que je viens de faire ? Mais qu'est-ce que je viens de faire ? Oui, il faut taper Bust, effectivement, voilà. Si on tape Bust, normalement, on le trouve. Là, c'est du Megaman old school pure souche. Wouah, c'est chaud, ça. On va tomber, j'imagine. Wouah ! Ah, il a fait la cascade, lui aussi. Eh oui, bien sûr, mais la cascade, c'est trop stylé, en vrai. Et la boss ? Ah, petit niveau, du coup. Mais du coup, il y a... T'as un truc, genre, où t'as ton nombre d'étoiles affiché, Rufio, pour savoir combien t'en as fait. Wouah, mais il est méga chaud, ça passe. Enfin, non, il est bidon, en fait. Enfin, bidon, je... Non, je vais pas aller jusque-là. Mais il est pas aussi dur qu'il en a l'air. Non, c'est un peu chaud, quand même. Voilà, c'est bon. Non, je... J'espère que ça me semble essentiel. Bah oui, c'est ça, qu'on a une récompense, pour dire, voilà, j'ai fait tant de niveaux, j'ai fait tant de machins, et tout, c'est cool. Après, voilà, c'est les choses qu'il faut faire remonter au créateur, bien sûr. Allez, vivement, on va mettre un petit... Un petit oui. C'était... C'était sympa, comme tout. En plus, on peut télécharger le niveau, pour après le retaper, c'est marrant, ça. C'est plutôt marrant. Mario 101, ouais, il y a des trucs... Il y a des trucs... Non, mais là, je... Non, faut que je quitte. Faut... Putain, il est 19h... Il est 19h, faut que je filme. Non, Mario 101, allez, vas-y, fonce. Oh, ouais, là, c'est vraiment du Mario, effectivement. Alors ça, c'est pas du tout mon délire, je vous le dis. C'est pas du tout de chez pas du tout mon délire. Allez, hop. Sur ce, on va... On va quitter ça. En plus, vous voyez, les pouvoirs, les machins et tout ça. Non, ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas le style de truc qui me... Qui me branche. Bon, allez, sur ce... Je vous laisse pour le bon, cette fois-ci, je file. Allez, je m'en vais. Les deux niveaux sont en ligne. Vous avez les deux codes. Sinon, pour les trouver, vous tapez Burst. Normalement, ça fonctionne. On vérifie. C'était pas Burst. C'était Burst. Je suis con. On avait dit, tu tapes Burst. Ça marche très, très, très bien. Ah, je vois que j'ai ma connexion internet qui a coupé. Tout va bien. C'est normal. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais faire ça en VOD, unirant que les personnes qui sont sur YouTube qui vivent en tout ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long et surtout pas trop compliqué à suivre. Parce que c'est vrai que voir quelqu'un à la plus chère, c'est pas toujours très, très ragoûtant. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, surtout, est-ce que vous en voulez davantage ? Sachant que, voilà, je compte faire encore deux niveaux. Donc, euh... Non, quatre niveaux dans la totale. Voilà, quatre niveaux. Donc, vous me dites si les trois autres niveaux, du coup, vous intéressent à la conception. Ou est-ce que, du coup, je l'ai fait de mon côté et je vous dis qu'on tout est fini. Vous me dites ça. Je file. Passez tous une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye. À la prochaine. Bye.